Bonjour à tous, alors si j'avais fait ma chronique jeudi après-midi, je vous aurais dit qu'il ne se passe pas grand-chose sur les marchés financiers, que la croissance américaine est de 2% sur le troisième trimestre, 2,1% même très précisément, que finalement la Fed va sans doute continuer son tapering, c'est-à-dire sa politique de rachat d'actifs en passant peut-être de 15 milliards à 30 milliards dès le mois prochain. Bref, je vous aurais dit que les marchés actions, il ne se passe pas grand-chose, c'est Thanksgiving aux Etats-Unis. Le problème c'est que je vous fais cette chronique ce vendredi et en ce vendredi matin, c'est un petit peu la panique sur les places financières mondiales avec l'apparition de ce variant provenant d'Afrique du Sud, un variant qui serait beaucoup plus contagieux et un variant qui pourrait résister aux vaccins. Ça entraîne une forte baisse du CAC 40, plus de 4,5% de baisse à l'ouverture, 4% actuellement et donc beaucoup d'inquiétude. Alors pourquoi un tel sentiment ? On savait déjà que sur le quatrième trimestre, l'économie mondiale allait ralentir. On avait des chiffres notamment en zone euro. Certains se disaient qu'on pourrait même avoir une croissance zéro en zone euro avec ce Covid qui n'en finit pas en Europe. Vous avez vu qu'il y a eu notamment l'Autriche qui est passée à un confinement, etc. Mais là c'était hors ce variant sud-africain. Maintenant, il est bien évident que si le variant sud-africain était insensible au vaccin, si le variant sud-africain se propageait en Europe, rien n'est moins sûr pour l'instant, mais si on avait cette hypothèse, alors on peut dire qu'on aurait peut-être même une chute de la croissance. Et donc c'est pour ça qu'avec l'apparition de ce variant sud-africain, les bourses asiatiques ont fortement décroché, qu'en Europe ça ne va pas fort. Si on regarde d'ailleurs toutes les valeurs qui décrochent aujourd'hui, c'est l'ensemble du CAC 40, mais c'est surtout tout ce qui est lié au tourisme, à l'aérien, à l'hôtellerie. Airbus perd entre 12 et 14%. Même chose pour Accor, même chose pour les compagnies aériennes, Lufthansa en Allemagne. Bref, c'est un sentiment où on se dit, et si on revenait à la même période qu'en mars 2020, certes on a le vaccin maintenant, certes la population est de plus en plus vaccinée, mais on se dit que si les vaccins étaient inefficaces, alors il pourrait y avoir de grosses secousses sur les places financières. Et donc c'est pour cela qu'il y a un sentiment anxiogène, du coup on ne parle plus de hausse des taux aux Etats-Unis, alors que vraiment, d'après les déclarations des membres de la Fed cette semaine, on s'orientait vers une politique monétaire beaucoup plus restrictive, et même voire à des hausses des taux dès le printemps 2022, on n'en parle plus, on ne parle plus non plus de la BCE, avec certains membres qui se disent que l'inflation n'est pas transitoire. Bref, on est revenu dans un schéma qui est complètement gouverné par ce variant sud-africain, donc il faudra suivre au cours des prochains jours, au cours des prochaines semaines, quelles seront les mesures, est-ce que les pays vont fermer leurs frontières ? On sait déjà que le Maroc, mais c'était pour d'autres raisons, a fermé ses frontières aux voyageurs, notamment en provenance de France. Bref, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup d'incertitudes, et donc il faut garder son cash actuellement, il faut essayer d'être le moins investi pour passer encore une fois cette tempête, et pour voir comment on peut s'en sortir. Donc je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine la semaine prochaine, restez sur les marchés, restez attentifs, on pourrait être dans l'ère, alors qu'on n'y croyait pas du tout, l'ère de la très forte volatilité. D'ailleurs au moment où je vous parle, le VIX, qui est l'indice de la volatilité aux Etats-Unis, est passé en quelques heures de 18 à 22. C'est quand même énorme, et ça montre que la peur est malheureusement, je dis vraiment malheureusement, revenue sur les marchés financiers en ce vendredi. Voilà, très bonne semaine, très bon week-end, et à très bientôt.